Il m'énerve avec son... À chaque fois qu'il donne une bonne réponse, il prend un air satisfait, genre... Non, pas du tout. Attends, je vais pas pleurer. Non, mais enfin, tu regardes ton ventre. Mais non, mais... Et c'est eux qui regardent d'autres. Il peut pas faire autrement. Partout où je regarde, je vois mon ventre. C'est comme si on te disait, tu regardes ton nez. T'as pas les choix. Oh là 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 là. C'est vrai qu'il y a pas de justice. Quand tu vois Christophe Willem d'un côté et Bernard Mamie de l'autre, vous pourriez pas lui en donner un peu des kilos à Christophe, quand même, hein ? Peut-être que vous êtes un faux maigre, vous, d'ailleurs, Christophe Willem, non ? Il est très très beau. Non, non, ça va. Avant, oui. Il a une énorme... Trompe, trompe, trompe ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Il fait ça. Je sais, bah oui, non, mais parce que... Non, on s'est un peu frotté dans ma cuisine. Encore un titre de chanson. Non, mais c'est pas vrai. Et alors, j'ai senti... Non, mais c'est vrai. Attends, c'était la bouteille d'huile. C'était le relou à pâtisserie. Ça a dû vous faire drôle de passer dans la vieille star. Vous qui venez de la nouvelle. Tu vas faire un remake de la chance aux chansons. Non, mais c'est vrai, vous avez eu... Non, mais laissez-le reparler. Il y a quelqu'un qui parle, Christophe. Non, mais probablement que tu devais enlever un truc dans le four. Oh là, encore une métaphore. Elle s'est baissée. Elle s'est baissée. C'est codé, tout ça. Et en fait, je prenais un verre de vin à ce moment-là. Et je n'ai pas vu que tu étais baissée. C'est vrai qu'on s'est frotté. Mais ça a été très rapide comme affaire. Et quel âge a l'enfant ? C'était rapide, mon frère. Quand même, tu vois, tu as la tête dans le four. Vous êtes vraiment cons, moi, j'aurais refermé la porte. À mon avis, la tête dans le four, ça t'avantage, quand même. Oh, mon Dieu. Tu connais l'avantage de la levrette. Deux centimètres de plus, c'est pas besoin de sourire. Je ne savais pas ça de vous, monsieur William. D'ailleurs, qu'une femme a la tête dans le four, vous... Mais pourquoi tu mets ta tête dans le four quand il est chaud ? Mais, bah... Elle n'a plus les moyens de partir au soleil. Mais non. C'est une incinération. Tu comprends pas. Quand tu vas chauffer ton four, tu regardes si la grille du dessus est rouge. J'ai mis ma tête dans le four. Lui, à ce moment-là, il prend le verre et est sûr pendant que j'ai la tête dans le four. Et malencontreusement... Il ripe, il la pénètre. Il ripe. Elle n'avait pas mis sa couche. Je m'enfile dans le four. Lui aussi. Moi, je m'enfile dans le four. Lui, il est au-dessus de moi. Il tient les oreilles. Et là, je sens un truc. Ça bite. Énorme, énorme. Un truc énorme. C'est-à-dire qu'il bende en prenant un verre de vin. Non, en voyant ce qu'il a vu. Il t'a fait briser, quoi. Et on a fini par terre. Mais il dit que c'est vrai. On a fini par terre. On ne pouvait plus se relever tellement... Quand tu l'as sucé dans le micro-ondes. Rires 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 Rires